Bien, je vous propose qu'on démarre pour ne pas prendre trop de retard. Promis, c'est la dernière intervention à laquelle je participe aujourd'hui. Vous n'aurez plus le plaisir de me voir sur scène. J'arrête, j'arrête. Non, je laisse la place aux autres. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter deux collègues. Madame Pascale Roche, vous êtes cadre formatrice de santé à l'IFSI de Bagnoles sur 16 et titulaire d'un master 2 en sciences de l'éducation de l'université d'Aix-en-Marseille. Et vous, Madame Muriel Ribert, vous êtes cadre de santé IBOD, formatrice également à l'IFSI de Montpellier. Vous êtes titulaire d'un master 2 en sciences de l'éducation de l'université Paul Valéry de Montpellier. Alors, si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est déjà parce que vous aviez, vous, la proposition d'échanger sur votre travail dans cette plénière. Et donc, vous allez nous présenter le fruit d'un travail de recherche d'un groupe issu du comité d'entente régional Languedoc-Roussillon, initié en 2017. Donc, ça fait déjà quelques années, mais 2018 plutôt 2018. L'axe d'approche de ce travail est basé sur le projet professionnel de l'étudiant. Et comme nous avons abordé tout le long de cette journée et encore demain, les liens entre interprofessionnalité et projection professionnelle des étudiants ou des élèves en formation en santé, il nous a paru tout naturel de vous laisser la place en plénière aujourd'hui. Nous vous laissons la parole avec Brigitte. On peut vous applaudir. Attendez de voir. Bonjour à tous. En tout premier lieu, Madame Ribert et moi-même, nous tenons à remercier les étudiants, les professionnels de terrain, les formateurs pour leur collaboration à ce travail et en particulier les formateurs du CEPHIEC Occitanie-Est qui ont participé à l'enquête que nous allons vous présenter. Également, un grand merci aux directeurs d'ICI pour leur soutien dans l'élaboration de ce travail. Madame Payan, ma directrice de l'IFMS de Bagnoles-sur-Seize. Monsieur Grué-Massion, ancien directeur de l'IFMS de Montpellier. Et enfin, nous remercions la présidente du CEPHIEC et les organisateurs de ces Journées nationales 2022 pour votre invitation à ce CEPHIEC. Alors, le point de départ de ce travail. Chaque année, le groupe de formateurs du CEPHIEC Occitanie mène une réflexion sur des thèmes d'actualité concernant les pratiques pédagogiques. Nous avons constaté que l'accompagnement du formateur au projet professionnel de l'étudiant présentait une pluralité de pratiques au sein de l'IFMSI. Notre objectif a été d'une part de mener une enquête et d'autre part d'enrichir nos pratiques grâce à un partage d'expériences. Nous avons réalisé un état des dieux sur les différentes modalités de cet accompagnement dans chacun de nos IFMSI respectifs. Et en 2018, 13 formateurs du CEPHIEC Occitanie-Est ont donc engagé cette réflexion sur ce thème puis une enquête sur notre territoire. Le contexte de la formation infirmière s'ancre dans la continuité d'une formation professionnelle. Elle s'est conconstruite avec l'université depuis une décennie. De ce fait, un processus de changement, de mutation s'est engagé. Il sous-tend la notion d'un nouvel accompagnement par le formateur de l'étudiant sans infirmier à son projet professionnel. En ce qui concerne la problématisation, nous nous sommes interrogés face à cette pluralité de pratiques d'accompagnement sur les points suivants. En quoi le contexte de la formation influence-t-il la construction du projet professionnel ? Par quel moyen le projet professionnel de l'étudiant est-il investi lors des enseignements en instituts de formation ? De quelle manière le formateur accompagne-t-il cette construction ? Et qu'en est-il de cet accompagnement sur le terrain ? Et puis, de nos jours, avec l'universitarisation, qu'en est-il de ce projet professionnel ? Avec quels moyens ce projet se façonne-t-il ? Nous avons rencontré les principaux acteurs de cet accompagnement pour recueillir leurs représentations et nous les avons interrogés à la fois sur ce qui participe à la construction du projet professionnel de l'étudiant en formation et l'optimisation de notre pratique professionnelle vis-à-vis de l'étudiant. Et l'axe de recherche retenu pour mener notre enquête a été le suivant. Quel accompagnement le formateur propose-t-il à l'étudiant afin de développer son projet professionnel ? Quel a été le cadre théorique de notre enquête ? Et bien, les différents mots-clés de notre question de recherche étant la professionnalisation, le projet professionnel, l'accompagnement, nous avons convoqué différents auteurs. En voici quelques éléments. Concernant la professionnalisation, Wittorski associe la professionnalisation à la formation avec pour finalité la montée en compétence des individus au service des besoins du monde du travail. Le Botterf précise l'importance de la motivation, de l'agir et de l'ingénierie pédagogique, alors que Merton, dès 1957, introduit le lien entre professionnalisation et universitarisation. Carper, pour lui, la professionnalisation repose sur différents savoirs, à la fois le savoir scientifique, éthique, esthétique, artistique ou l'art infirmier et personnel. Concernant le projet professionnel, Vial, pour lui, ce projet est avant tout une base de questions qui interroge le sens de la pratique professionnelle. Boutiné, lui, introduit la notion de temporalité dans la construction d'un projet. Le passé, le présent, le futur, tout cela est mis en relation pour mieux anticiper l'avenir. Enfin, concernant l'accompagnement, Vial apporte une double dimension, celle de la relation et du cheminement. Il identifie le formateur comme un éducateur. Paul évoque la relation coopérative entre le formateur et les étudiants pour construire des objectifs communs. Et à cette idée de relation partagée, Ardouanon apporte une nouvelle idée, celle de l'altération, celle de la transformation des deux interlocuteurs dans la relation pédagogique. Promouvoir le changement implique d'accepter d'être altéré. Quel a été le matériel, la méthode utilisée pour notre enquête ? Donc, notre enquête explore les caractéristiques de la construction du projet professionnel de l'étudiant en formation infirmière. La méthode de recherche est une étude descriptive, qualitative. Elle a été construite à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif composé de trois questions inaugurales proposées à la population étudiée, à savoir les formateurs, des professionnels et des étudiants sur les trois années de formation. Chaque formateur a conduit l'enquête dans son environnement professionnel en intervivant sur rendez-vous. Les critères d'inclusion sont le nombre de personnes enquêtées par ici, soit cinq étudiants par année de formation, cinq formateurs et cinq professionnels de terrain, tuteurs ou pas. Les critères d'exclusion, les limites, au moment où nous avons mis en commun les résultats, nous avons constaté que 5 IFSI avaient mené une enquête par mail et de ce fait, ils ont été exclus de l'enquête pour ne pas introduire de biais dans ce recueil de données. Les entretiens n'ont pas été enregistrés, mais retranscrits, limitant ainsi l'exhaustivité des propos des interviewés. Cette enquête a été menée en 2018 et l'analyse et la rédaction d'un article sur ce travail entre 2019 et 2021. Quels sont les résultats ? Eh bien, sur 8 IFSI, sur 13 qui ont été enquêtés, 8 IFSI ont vraiment répondu à nos critères et pratiqués des entretiens. Soit un total de 200 personnes réparties comme suit, 120 étudiants en soins infirmiers sur les trois années de formation, 40 formateurs en IFSI et 40 infirmiers. Chaque formateur a réalisé une synthèse non quantifiée de l'analyse des résultats et ensuite, l'analyse globale de l'ensemble des résultats a été partagée, analysée et validée dans un dernier temps par l'ensemble des formateurs de chacun des IFSI. Les résultats de la première question qui était « Pouvez-vous nous citer cinq mots évoquant le projet professionnel ? » L'objectif de cette question était de recueillir les représentations des interviewés à propos du projet professionnel. Alors, ce qu'on a retenu, c'est que pour l'ensemble des étudiants, le projet professionnel est majoritairement synonyme d'avenir et ce, quel que soit l'année de formation. Ensuite, pour les étudiants de première année, les représentations sont axées sur les buts, les finalités et orientées sur le métier. Le projet professionnel est relié aux valeurs avec l'idée d'un bénéfice personnel. Pour les étudiants en deuxième année, ces représentations s'orientent sur l'exercice du métier. Le projet professionnel est ici moins relié aux valeurs, mais plus aux conditions de réalisation. Pour les étudiants en troisième année, les représentations sont en lien avec les buts et les conditions d'exercice du métier. Ils ont une vision plus personnelle, s'appuyant sur leur motivation et l'engagement. Les termes comme responsabilité et posture renvoient à une notion d'identité professionnelle. Quant aux formateurs, le projet professionnel représente l'avenir, une projection globalement des moyens tels que les méthodes et l'accompagnement à mettre en place pour participer à la construction d'une identité professionnelle. Enfin, pour les professionnels, le projet professionnel représente le métier, les motivations et l'implication. La réalisation du projet professionnel soutenant la motivation et l'implication des étudiants. Ces deux principales caractéristiques contribuent à la réalisation de soi au travers du métier et en fonction des valeurs personnelles. Je laisse à présent la parole à Muriel Ribert pour la suite de l'exposé. Merci, Pascale. Alors, pour la deuxième question, elle était donc « Quelles sont les visées personnelles de l'étudiant dans ce projet professionnel ? » L'objectif de cette question étant l'engagement de l'étudiant à travers son projet professionnel. En ce qui concerne les étudiants de première année, l'engagement répond majoritairement à une conception de l'homme et des soins. Il est question d'agir pour le bien de l'autre, dénué de profit personnel, favorisant la confiance et la reconnaissance mutuelle. Les visées sont en lien avec des valeurs personnelles. Elles correspondent à des motivations personnelles telles qu'apprendre de soi et se dépasser. Ça revient un peu à l'expression de soi de notre conférencière. Pour les étudiants de deuxième et troisième année, l'engagement est lié au projet professionnel qui amène des notions telles que l'idée de devenir adulte, autonome et responsable. Cet engagement s'exprime aussi par le besoin de se réaliser, de s'épanouir, d'exercer une profession nourrissant un sentiment d'utilité et de reconnaissance. À cela s'ajoute une visée professionnelle évoquée par les étudiants, acquérir des connaissances, combiner le relationnel à la technicité des soins. Nous constatons que l'engagement des étudiants, quel que soit leur niveau de formation, est guidé par une motivation initiale permettant d'envisager un accomplissement personnel. Ils rejoignent en cela les formateurs, la motivation et le moteur de l'accomplissement personnel et de fait du processus de professionnalisation de l'étudiant. Cependant, au fil de la formation, cet engagement évolue. La notion de responsabilité est de plus en plus prégnante dans cette quête de professionnalisation. Pour les formateurs et les professionnels de terrain, l'engagement des étudiants dans la formation aux soins infirmiers via le projet professionnel est lié à des valeurs personnelles, à leur motivation. Cet engagement est également attaché à une recherche de sécurité, de facilité d'accès à l'emploi et à la perspective d'une évolution professionnelle et de carrière. D'autant plus que certains sont d'ores et déjà dans un projet de reconversion professionnelle. En ce qui concerne la troisième question, elle était « Quels éléments dans la formation participent à l'élaboration de votre projet professionnel ou du projet professionnel de l'étudiant ? » suivant à qui on l'a posé, bien évidemment. L'objectif de cette question, c'était de s'intéresser aux éléments contribuant à la construction du projet professionnel. Pour tous les étudiants confondus, deux éléments principaux contribuent à leur projet professionnel. C'est l'acquisition des dix compétences et des compétences non techniques que nous nommons aujourd'hui communément « soft skills », on les voit sur les CV. Et cette acquisition se développe en IFSI, via les échanges avec le formateur, mais aussi en stage via la formation clinique. Concernant la formation clinique, les éléments clés sont des situations professionnelles permettant la mobilisation des savoirs théoriques, procéduraux et expérientiels, mais encore des échanges avec les professionnels engageant la réflexivité mobilisée lors des APP, analyse des pratiques professionnelles. Également des expériences en lien avec les typologies de stages, le choix des stages, leurs cursus ont leur importance. Puis la qualité de l'encadrement, le tutorat, l'accompagnement à la démarche clinique, l'évaluation des compétences lors de la formation clinique. À propos des échanges avec le formateur de suivi pédagogique, ces éléments sont déterminants pour la construction du projet professionnel de l'étudiant. Ils se veulent des mouvements privilégiés de partage et d'interaction. La relation pédagogique singulière, fondée selon les principes de bienveillance, de confiance, nous amène à accompagner l'étudiant lors de son processus de professionnalisation. Pour les formateurs, l'alternance intégrative est essentielle à la construction du projet professionnel. Pour les professionnels, la qualité de l'encadrement inclut l'évaluation des compétences et l'accueil de l'étudiant. On en a parlé tout à l'heure, justement. Pour les formateurs et professionnels, la confrontation au terrain est un élément essentiel et commun avec les caractéristiques suivantes. La diversité des stages, l'identification aux professionnels et la pluralité des expériences professionnelles. En synthèse et analyse de ces résultats, au-delà de la prescription du suivi pédagogique par le référentiel de formation, ce dernier se révèle unanimement par les formateurs comme étant essentiel à l'accompagnement de l'étudiant à son projet professionnel. Ce suivi pédagogique est donc à la fois essentiel et singulier pour chaque formateur dans sa mise en œuvre. L'alternance intégrative est également primordiale à cet accompagnement. Les professionnels de terrain matérialisent l'accompagnement à la professionnalisation de l'étudiant par l'évaluation formative des compétences en stage, forcément. La formation au tutorat se révèle d'autant plus une plus-value dans cet accompagnement. On a peu soulevé cette problématique-là, d'ailleurs, ce matin. Les compétences techniques et non techniques pour les étudiants, en finalité, ils associent l'accompagnement à l'acquisition des dix compétences du référentiel de formation, mais également à des compétences dites non techniques, les soft skills, on appelle ça des compétences sociales, relationnelles, afin de mieux appréhender leur avenir professionnel. Unanimement, pour tous les interviewés, la notion de sens est évoquée en conceptualisant dans l'action à partir de l'activité et de l'expérience vécue. Les rendez-vous pédagogiques, les APP, les debriefings, les coévaluations sont des moments privilégiés pour donner du sens au savoir théorique et pratique. In fine, nous retenons que le formateur et le professionnel de terrain invitent à la pratique réflexive par le biais d'une maïotique suscitant l'évocation et l'explicitation lors de l'entretien de suivi pédagogique ou de l'évaluation en stage. En termes de discussion, pour le formateur, le suivi pédagogique est essentiel à l'accompagnement de l'étudiant dans la construction de son projet professionnel. Nous l'avons déjà dit. Ce dispositif est réellement la clé de voûte de cet accompagnement. Il se décline autour des notions découvertes lors de notre enquête d'une part et d'autre part avec des notions prescrites par le référentiel de formation. Nous retenons trois notions principales. L'outil, le portfolio, enfin, c'est un outil, le portfolio, des compétences sociales et relationnelles citées par les étudiants et l'évolution de la posture du formateur devenu un véritable coach et un ingénieur pédagogique révélé par la crise sanitaire et par l'enseignement à distance. Concernant le portfolio, nous remarquons qu'il n'a pas été évoqué par l'ensemble des interviewés. Alors, il l'utilise ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, il n'a pas été évoqué. Or, c'est par une étroite collaboration entre formateurs, professionnels de terrain, étudiants, que ce portfolio devient le fil d'Ariane, le fil rouge, du processus de professionnalisation de l'étudiant. Quid des soft skills ? Alors, ces compétences intéressantes, elles sont inscrites dans le dossier de l'étudiant, mais de façon, on va dire, implicite, sans réelle utilité ni finalité alors qu'elles figurent d'ores et déjà sur les CV et de façon explicite en termes d'employabilité. C'est bon ? Je peux... Cinq minutes. D'accord, j'ai fini. Déjà présente sur les CV et certains sites internet professionnels, elles contribuent à singulariser le profil du candidat. Autrement dit, elles témoignent de l'intérêt des employeurs pour ces soft skills, alors que le diplôme d'état infirmier légitime finalement uniquement, on va dire, les compétences techniques. coudent des postures de coach et d'ingénieur pédagogique du formateur. Le rôle de coach révèle une fonction jusqu'alors implicite, existait déjà, du formateur et il la valorise en développant de nouvelles compétences. La crise sanitaire a fortement perturbé l'encadrement des étudiants en stage avec des professionnels du terrain sous tension et des stages pas forcément effectués ou par moments non effectués. Le contexte de précarité sociale de certains étudiants s'ajoute à cette problématique d'encadrement et d'accompagnement. Le rôle du formateur coach prend ainsi toute sa dimension afin de prévenir le risque d'interruption de la formation de l'étudiant. On y est. De plus, le coach, dans le processus d'apprentissage de l'étudiant, l'aide à se construire lui-même en mobilisant ses compétences relationnelles, sociales, en développant une réflexion sur soi pour l'aider à construire son projet professionnel. Du fait de la COVID, le contexte de la formation s'est fortement complexifié de façon brutale avec un enseignement hybride alliant le distanciel au présentiel. Les formateurs ont dû développer en très peu de temps de nouvelles compétences pour cet enseignement hybride. Cette réactivité s'est inscrite grâce à ses compétences créatives innovantes avec l'usage renforcé des supports multimédia. Ce contexte de crise a nécessité une adaptation rapide mais plus encore une transformation des enseignements dispensés jusqu'à présent. Ce processus a impacté à la fois la planification, la programmation des cours magistraux et travaux dirigés. Les contenus pédagogiques ont été revus, synthétisés afin de réduire le temps d'enseignement en distanciel. Ainsi, le formateur a réellement prouvé ses talents d'ingénieur pédagogique. En conclusion, nous constatons que l'accompagnement des étudiants à leur projet professionnel se co-construit tel un maillage à trois fils rouge, pourquoi pas, entre l'étudiant, les professionnels de santé et les formateurs. En termes de projet professionnel, notre enquête a révélé que tous les étudiants évoquent un intérêt pour leur avenir, à savoir le recrutement, les conditions d'exercice et le salaire, le salaire, les perspectives professionnelles. La quête du sens donnée à l'action est un élément commun aux trois parties interviewées. Ils participent à la fondation de ce projet professionnel. Dans les perspectives de cette recherche, nous retenons que de ce travail trois axes essentiels. Il s'agirait donc de valoriser l'usage du portfolio auprès de l'étudiant et des professionnels de santé, de développer les soft skills et de les formaliser dans des documents pédagogiques officiels tels que le bilan de stage pour une évaluation commune avec les professionnels de santé. Singulariser davantage l'accompagnement de l'étudiant grâce à la fonction coach du formateur compte tenu de la crise sanitaire, de ces effets délétères sur les infirmiers et sur les apprenants. Aujourd'hui, la pandémie modifie ou a modifié les organisations du travail de facto celles des infirmiers, des formateurs et donc de la formation des étudiants. La crise sanitaire inscrit la formation infirmière dans un nouveau paradigme, celui de l'enseignement à distance en lien avec la transition numérique où le formateur évolue en tant qu'ingénieur pédagogique. Il va devoir être accompagné pour développer de nouvelles compétences en termes de coaching et de compétences numériques pour remplir sa fonction d'ingénieur pédagogique. Face à ce contexte d'apprentissage devenu complexe, l'étudiant va devoir développer des stratégies d'adaptation grâce aux soft skills pour construire son projet professionnel avec les formateurs et bien sûr les professionnels de terrain. Nous vous remercions. Merci à vous. Donc merci. Nous avons une question, donc je vais vous la lire. Ne peut-on pas penser que le tutorat en stage est un vrai sujet ? La supervision d'un étudiant ne s'improvise pas et va au-delà de l'accueil. La génération des étudiants est différente comme le programme de formation et les attentes des uns et des autres. Il y a une approche pédagogique parfois sous-estimée en stage, malgré les formations proposées aux établissements par les instituts. Le tutorat est un vrai sujet et mérite une politique de valorisation de formation clairement annoncée. Je vous laisse répondre à cette question et si vous en avez, sinon... Alors tout à fait. Tout à fait. Merci pour cette question. Oui, effectivement. Le tutorat, il y a quatre jours de formation, globalement, quatre, cinq jours, ce n'est pas beaucoup. Les compétences pédagogiques sont développées dans cette formation-là. Je dirais que le tutorat, il se développe surtout avec le formateur qui vient en stage voir l'étudiant et c'est là où le maillage à trois fils se fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'encadrement de l'étudiant, l'encadrement clinique, notre plus-value du formateur. Enfin moi, ce qui me concerne, c'est le raisonnement clinique. Ce n'est pas pour voir des étudiants qui travaillent déjà et qui sont encadrés avec des professionnels qui ont toute l'expertise que nous, on n'a plus puisque ça fait quelques années qu'on est en IFSI souvent. et c'est à ce moment-là que du coup, moi, je travaille beaucoup avec les tuteurs en stage et les tuteurs sont contents, ils sont déçus quand nos plannings ne sont pas possibles et c'est vrai que c'est un vrai partage, on va dire, moi, j'apprends des tuteurs parce que j'apprends du réel, de ce qui se passe réellement dans les chambres parce que je n'y suis pas et du coup, il y a des choses qui sont théoriques du point de vue du formateur. On a été aussi sur le terrain pendant quelques années mais n'empêche que c'est bien que les tuteurs soient là et je pense que leur plus-value c'est d'être justement sur ces encadrements de stage avec le formateur pour voir d'un point de vue pédagogique ce qui se passe à ce moment-là et comment ce maillage se fait réellement à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais justement, j'en profite pour rebondir. Effectivement, le portfolio, comme vous l'avez annoncé, n'est-il pas l'outil qu'il faut faire vivre justement pour faire le lien entre le suivi pédagogique ou assuré par les formateurs qu'ils soient coachs, qu'ils soient compagnants, tout dépend aussi des projets et comment on définit le suivi pédagogique et le lien avec le terrain, les tuteurs, les encadrants au quotidien, les encadrants de proximité et justement, faire participer les étudiants à faire vivre leur portfolio au quotidien. Je pense que là, c'est un moyen aussi parce que je reviens à votre sujet de recherche qui est la construction du projet professionnel. Bien sûr, il faut vraiment développer ce partenariat et cette collaboration avec les professionnels de terrain, alors infirmiers, cadres de santé, tuteurs ou pas d'ailleurs et c'est vrai que le portfolio, il faut encourager les étudiants à le présenter, l'argumenter, c'est leur outil vraiment qu'ils peuvent exploiter avec tous les professionnels de terrain et avec nous parce que nous aussi, on regarde ce portfolio, on va l'exploiter également et c'est vraiment un outil qui est magique mais encore faut-il qu'il soit bien utilisé par les étudiants à bon escient. Et les professionnels aussi, il faut qu'ils soient curieux comme nous, on l'est, à justement exploiter, explorer ce portfolio. Bien, nous allons malheureusement arrêter là. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que le portfolio, il vit depuis 2009, quelque part. Et ça a été quelque chose qui n'a été pas présenté aux professionnels, qui n'a pas été réellement, je dirais, présenté aux formateurs. On se l'est pris comme ça, il a fallu un temps pour en faire la lecture et c'est, je pense, le rôle du formateur, justement, quand on va en encadrement en stage, de faire la lecture du portfolio à tous les professionnels de santé, voilà, pour qu'ils soient mieux utilisés. Bien, merci à vous. Merci. Alors, on va laisser la place à deux autres collègues et puis le groupe du Collège cadre, donc Marielle Boissard et Isabelle Bail, si vous voulez bien nous rejoindre avec les membres du Collège. Alors, à ce stade du déroulé de notre journée, nous arrivons vraiment à un temps fort de ces GNE. Je pense que vous en avez bien compris les enjeux ce matin avec certaines annonces faites par M. Le Boulard, justement, sur la place des cadres formateurs au sein des IFSI, sur leurs éventuels recrutements et tout ça en lien avec l'augmentation des quotas. Alors, comme je vous l'avais déjà annoncé ce matin, lors des GNE l'année dernière, donc en 2021, nous avions eu l'idée de faire travailler les cadres sur leur métier. Une année de travail et de collaboration entre 22 CER pour réaliser un état des lieux, une réflexion concernant l'avenir du métier de cadres formateurs. Une année durant laquelle les cadres ont travaillé et réfléchi sur leur métier. C'était d'ailleurs notre engagement par rapport à cela. Une année de travail qui se clôture avec l'écriture d'un livre blanc. Alors, une synthèse de celui-ci sera normalement, je dis bien, disponible au stand demain après-midi. Vous avez déjà remarqué qu'on avait des petits soucis avec les livraisons et la poste, enfin, je ne sais pas qui, donc normalement, vous retrouverez au stand du CEPHIEC la synthèse qui vous sera présentée cet après-midi par nos collègues. Donc, dès demain après-midi, enfin, on vous invitera à venir le retirer et on vous donnera l'information pour voir si ce collier est bien arrivé. Donc, à ce moment-là, je remercie le groupe de travail pour son engagement tout au long de l'année, son investissement sans faille parce que je sais qu'ils ont travaillé très dur en distanciel, en présentiel. Et je remercie aussi les deux pilotes de ce travail, Marielle et Isabelle, pour leur capacité d'innovation pédagogique et pour leur rigueur dans leur travail. Toutes les deux chercheuses, docteurs, toutes les deux. Donc, il y a de la recherche dans l'air. Je laisse à présent la place au groupe pour la présentation de leur travail avec la participant de cinq représentants de ce groupe. Donc, Dunia Daoudi, Laetitia Dietmann, Émilie Ecke, Sophie Elias, Astrid Romano. A vous la parole. Bonjour à tous. Moi, je suis Dunia. Je viens vous présenter le contexte et la mise en place de notre travail qui aboutit à la rédaction d'un livre blanc. La mise en place du Collège des cadres formateurs a pour objectif général de réfléchir aux spécificités du métier de formateur. Comme l'a dit la présidente, nous sommes 22 formateurs venant de régions différentes ayant participé aux réunions régulières alternant le présentiel et le distanciel à raison d'une réunion par mois. Ces temps de travail nous ont permis de questionner la dynamique évolutive du métier de formateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fera demain ? Une réflexion qui a porté également sur les différentes fonctions du formateur et qui nous a amené aux perspectives à envisager à partir d'outils tels que les enquêtes, une enquête notamment réalisée et que l'on a analysée mais aussi les concepts que l'on a aussi réinterrogés. Les perspectives nous ont permis de travailler et ainsi proposer des profils de formateurs. Et là, je vais laisser la parole du coup à ma collègue Sophie qui va vous présenter la vidéo relatant la continuité de notre travail. Alors, le collège de cadres de santé formateur a fait le choix de décliner les différentes étapes de l'élaboration de cette vision commune de l'activité de formateur au travers d'une présentation au fond d'images surréalistes en s'appuyant sur des œuvres de Magritte. Alors, l'idée, c'est de vous expliquer un peu pourquoi. Ne pas prendre ça un peu trop direct. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le surréalisme, c'est un mouvement phare de l'histoire de l'art qui a questionné comment à ce jour l'identité et les activités du formateur questionnent. un changement perceptible du métier de formateur apparaît sur la toile. Pourquoi Magritte ? Eh bien, parce que sa peinture met souvent en évidence des signes cachés derrière ou dans d'autres images alliant deux niveaux de lecture, le visible et l'invisible. N'est-ce pas ce niveau de lecture que le formateur questionne avec les apprenants, tant sur les activités réelles que les activités pensées de notre profession ? Et puis, l'entrée de l'art n'est-elle pas au service de la pédagogie comme on a pu le voir d'ailleurs dans les présentations tant au niveau du dessin ou la simulation en soins d'urgence ou la simulation au niveau des soins relationnels ? Voilà, donc ces images vont vous guider vers les différentes étapes de notre cheminement. Voilà la place à la vidéo. et puis, on a pu le voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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